Le monde de l'automobile est en deuil après le tragique décès du tout jeune Matisse Bellon. A seulement 8 ans, le jeune garçon était vu comme un grand espoir du sport français, mais malheureusement, sa carrière prometteuse a connu une fin tragique. Originaire de l'île de la Réunion, le prodige de la moto a commencé à pratiquer ce sport à seulement 3 ans et son potentiel a très vite été décelé. Je n'ai jamais eu ou connu un pilote aussi rapide et avec autant de compétences à cet âge-là. Matisse arrivait à faire des choses que des champions du monde au même âge n'arrivaient pas, a raconté son entraîneur Thibaut Gourin à BFM TV. Si est-il lors d'une séance d'essai sur un circuit en Italie le 23 juillet dernier que les choses ont mal tourné pour Matisse Bellon. Victime d'une chute au sol, il est ensuite percuté très violemment par deux autres coureurs. Le jeune garçon est sévèrement touché avant d'être emmené en urgence à l'hôpital. Plongé dans le coma, il a ensuite été rapatrié à l'hôpital de Montpellier où il est décédé le 30 juillet, après 6 jours de coma et plusieurs arrêts cardiaques. Un véritable drame pour les parents du petit prodige, qui vivent des moments extrêmement difficiles. C'était un petit garçon tout plein de joie, tout plein de gaieté, jamais fatigué et qui adorait faire du sport. Il a fait du vélo très tôt, à l'âge de 2 ans, a indiqué sa mère, Aurélie à BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada